bon c'est parti pour Brasegali j'imagine total soin sur le serveur de test avec le ping qu'il y a vu qu'on est sur le serveur asiatique qui a un ping fantastique de 300 400 millisecondes je vais jamais pouvoir jouer correctement le 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 l'objet on va se partir sur vulnalter griff rasoir Google Play Brasegali bon bien sur vous dans le chat si jamais vous l'avez pas vu vous avez juste à vous avez juste à aller checker la vidéo que j'ai fait dessus vous verrez qu'il y a 4 attaques différentes plus les deux de la capacité unit ce qui fait 6 attaques différentes au total la capacité unit qui permet de changer de set d'attaque mais on n'y est pas encore vous allez voir les effets lorsque l'on va évoluer niveau 7 et qu'on va débloquer la unit niveau 8 ça va être l'important là il va falloir déjà le relier avec Poussifu et essayer de mettre nos stacks vous allez voir que le griff rasoir est bien 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 rentable allez on est où on est sur la voie du haut moi la line ça me va hop première instance d'europique deuxième instance d'europique et vous voyez les petites marques en bas donc je vous avais dit 1, 2, 3, 4, 5 marques à la cinquième marque ça consomme et quand c'est consommé ça me redonne des points de vie notamment voilà donc c'est à chaque fois que je mets des compétences ou des attaques sur l'adversaire 8 points est-ce que je vais pouvoir stacker c'est pas sûr pas sûr que je stack avec 8 points ok ça marche quand même on va avoir une stack là je suis mort j'ai eu cette stack j'ai même pas eu cette stack ouais c'est fragile Poussifu j'ai pas eu le temps et mon focus le griff ras était intelligent il a pas tapé le sap pro il a temporisé ça ferait qu'une stack c'est dommage c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ok point ouais j'ai un point bon rappelle que quand on score un point il ne gagne pas d'expérience à partir de 2 points scorer mais je prends ma stack dans tous les cas et en plus il y a les abeilles ah mais c'est vrai que Poussifu n'a pas d'attaque boostée vous allez voir qu'en fait il n'y a pas de système d'attaque boostée pour rebrasser Gali on en a pas besoin vous allez être très positif vos auto attaques vous allez voir bon j'en profite qu'on ait celui-là sur line pour mettre mes stacks des Puntos 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 ok on va avoir des stacks on ramène avec lui nous et vous voyez là on a donc la première attaque le blaze kick qui est simplement un dash vous voyez hop tac 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 je fais en fait le Gali-Fi va faire un petit pas vers l'arrière un petit peu vers l'arrière et un dash le dash un fiche de dégâts je suis une stoppable pro dans le dash donc un stoppable mon allié est au mid donc je vais juste faire l'XP et euh bah évidemment je vais apporter l'adversaire donc vous voyez par exemple là si je fais ça hop je vais apporter le sapro avec moi bien sûr le ping me fait rater mes attaques bon j'ai mis 6 stacks donc tout va bien je suis le plus heureux du monde et là on va juste passer et essayer de passer au niveau 8 pour vous montrer un petit peu les différents effets un hasard qui est très rentable vous l'avez vu on a tout le temps les attaques vous verrez au niveau 8 on va spammer les attaques constamment voilà par contre il y a un trade là j'allais peut-être essayer de catch quelqu'un après je suis que niveau 6 donc euh peut-être prendre un red buff parce que bah pourquoi pas hein évidemment le blaze kick je passe pas les murs l'aéropique j'ai pas l'arène pour passer le mur bien mais voilà le blaze kick ne passe pas les murs ça c'est à noter par contre désolé ils font pas ça vous voyez quand on passe niveau 7 on a qu'un seul choix d'attaque vous comprendrez vite pourquoi et donc là j'ai mon overheat avec mon blaze kick qui est le 7 de puissant on va juste faire ça et là bam je charge et vous voyez que si j'atteins la jauge je vais bien vous scorer moi je vais scorer aussi bonk et là vous voyez plus je charge mon coup de pied plus il devient puissant ok j'escale unit Mewtwo avec ça et là hop je peux changer de spell et là vous voyez hop j'ai mon point feu tac 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 hop tac 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 hop je peux envoyer ceci et là je vais changer de spell je vais amener le pauvre pain avec moi je vais taper là et là j'ai changer de spell hop tac 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 le point feu que je n'arrive pas à viser parce que on est en train de laguer de fou là je vais pouvoir rechanger de spell hop je vais pouvoir redasher out le punir lui il va plus munja mais je l'attends à sortir plus munja avec mon overheat je rechange de spell je redashe je redashe et je rebashe si ça marche je redashe si le ping me le permet et voilà et ça fait du p'tit gameplay Brasigali bon alors là avec le ping je vous cache pas que c'est très limité c'est ultra nerveux en fait vous avez constamment vos spells ça que vous savez avec Brasigali c'est que vous êtes constamment en train d'utiliser vos attaques vraiment voilà il y a un lézardgus je pourrais le chercher mais juste aller me soigner déjà parce que vu qu'on a du ping ça me stress ok là on l'a vu vu qu'il était là ok on va repartir là ouah j'ai pris le snipeshot du lézardgus pour le surchauffer du Prasigali ah ouais ah ouais bon j'ai pas voulu jouer total soin parce que avec le ping de toute façon le temps que j'appuie je pense appuyer sur total soin que j'appuie que le ping fasse que je suis insensible et tout c'est de tout cas j'étais KO mais mais c'était bien drôle bon je vais peut être défendre quand même peut être défendre regardez il y a lézardgus qui essaie de mettre des snipesshots là ça va engage ah je voulais pas j'ai pas eu le temps de rester en vie je voulais voir si je pouvais flasher ma surchauffe mon overheat je voulais voir si je pouvais faire surchauffe et prenant le coup de pied si je pouvais le flasher pour toucher le lézardgus mais on m'a pas laissé le temps on m'a pas laissé le temps le lézardgus m'a détruit c'est pas que le Brasigali c'est surtout le lézardgus qui m'a détruit donc écoutez écoutez on va se feed on va se feed on va se feed hop je vais faire le point c'est vrai que je tache le mieux de toute façon je crit hop là je fais la surchauffe je change de spell hop on met les coups de poing sachant que les coups de poing que vous avez ces points faits vous avez deux coups de poing sachant que vous pouvez orienter le deuxième dans le sens que vous voulez et vous pouvez réaliser une deuxième fois l'attaque si vous le souhaitez hop là je peux rechanger de spell sachant que la myunite aussi fait des dégâts on voyait que je mets des coups de poing sur le côté myunite ça sert pas que changer de spell myunite est une attaque à part entière myunite est une attaque à part entière oh est ce que je peux faire ça là je vais voir si on peut faire ça bon bon ça m'a l'air pas trop de marcher mais bon hop on va aller chercher le guérilant là si on peut bon le cardio qui a ses spells boosté aussi au passage ok mais on l'a eu quand même avec un petit crit bon c'est qu'il y a un haut taux de crit c'est pas mal de faire des petites dingueries je vais restaurer pour l'xp on a pris un petit doublé c'est cool je pense que je peux invade d'ailleurs prendre 2 heal et invade bon ils ont failli leur expérience ils ont failli leur juggle ils sont 3 au top je vais voir si je peux pas les prendre un revers pendant le lizargus ok j'aurai réussi à break plus d'abeilles c'est tendre un piège lizargus des fois qu'il est invisible il faut être attentif parce que lizargus on peut le voir quand il est invisible et on le voit là par exemple plus KO ok y'a un Lucario qui arrive là ok j'ai essayé de l'avoir avec la surchauffe le boost surchauffe sur le Lucario j'ai changé de spell il me reste en vie avec le point feu hop c'est de viser le lui là hop j'ai changé de spell redasher et non voilà ça sert à rien hop j'vais essayer d'esquer le snipeshot genre je vais pas prendre un coup de snipe est-ce que j'peux back ? ouais c'est bon on m'a aimé de se battre dans tout ça tout va bien écoutez moi c'est hyper son de prendre la jungle je vais la prendre écoutez on se met bien faire le red buff à la fin pour avoir le buff pour le bander avec Wadza hop ah merde j'avais oublié le mur mais du coup red buff ça passe grave hop on peut faire ça on peut faire ça on va faire mon red buff hop on change de spell on dash on met la surchauffe et j'allais même encore ça on met mon coup de pied tac oh elle a eu l'outil de l'ucard bad verre ça a failli me voler mon red buff ça m'aurait mis bien ça ça m'aurait mis bien ok j'ai voir si on peut pas jouer le bot on fait le tac avec les mini points je les mets en tout droit mais je peux les remodifier à la direction à chaque fois si je le souhaite ah ça a bugué donc là hop je redash hop la surchauffe j'ai pas forcément aller jouer là je ne sais pas si je peux punir les mecs au top là si je peux punir les gars au top là après c'est un guériland on va voir des gars guériland mais on va voir du ping ok mais là ils vont me finir ok il a une queue carrément là vous pouvez aller bah enfin il va falloir aller sur lui on va essayer de back à la base vite fait voilà on va se régen hop tac on va essayer de jumper je vois qu'ils sont vers le mid là ils ne font pas de Rayquaza ils ne le font pas carrément il a pas de guériland sur lui du carrément il faut aller sur lui pas de flash non plus par contre moi ok bon là on peut le fumer on va finir là dessus mes spells sont un peu ratés c'est dur de viser franchement avec le ping je ne vous cache pas je ne vais pas me mettre de unite tant que mes alliés sont encore là je vais chercher les argus bon là il faut aller chercher hop on a réussi à le finir il faut faire un regret de ça j'ai fait confiance à mes alliés cette fois-ci c'est passé on peut dash changer ma unite faire le point feu score une première fois tant pis pour le feu de nard on va les recorer ok ça a passé de façon à nous tenir pour l'instant on va les recorer on va aller sous leur tour et on va y aller on va scorer plutôt juste taper des gens merde je voulais les scorer pas flash trouver le bouton voilà tac 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 Brasigali ouah j'ai mis mon spell dans le vent le focus fasse dans le vent mais vous avez vu en vrai c'est frustrant parce que là je joue sur mobile j'ai l'habitude de jouer sur switch donc sur manettes là en plus il y a un ping de fou c'est trop dur de viser les spells mais le gameplay Brasigali est tellement jouissif le gameplay Brasigali est tellement jouissif je pense que c'est vraiment le gameplay que je préfère par rapport à Mewtwo X, Mewtwo Y c'est tellement agréable à jouer en fait le fait d'avoir constamment tes spells avec ta capacité unite vraiment dès que tu passes niveau 8 tu peux constamment avoir tes spells constamment constamment et tu peux devenir très créatif dans ta manière de jouer le focus blast quand même demande une certaine visée même si ça reste assez permissif la zone d'explosion à la fin ton point feu faut savoir de le diriger dans quelle zone parce que les deux premiers coups de poing vont d'un côté mais ensuite les deux autres vont du sens que tu diriges donc il faut choisir la bonne direction même si je pensais quand même que le Pokémon à la première vue serait plus créatif je pensais vraiment en voyant Brasigali que le Pokémon serait ultra créatif que tu pourrais faire plein de moves différents etc j'ai l'impression que le combo est un peu standardisé tu vas engager avec une certaine forme tu vas mettre tes spells dans tel sens tel sens changer de unite, remettre tes spells et en fait je sens que Brasigali va être un peu mécanique vous voyez ce que je veux dire enfin justement pas très mécanique pas très créatif juste un peu bah tu mets tes spells dans tel ordre tout le temps et ça fera la diff maintenant il y a aussi la question de bah voilà si le mec s'enfuit est-ce que je mets mon surchauffe mon gros coup de poing puissant avec un gros burst est-ce que je le mets à tel moment ou tel moment est-ce que je vais d'abord attirer l'adversaire à moi donc il y a toutes ces questions à se poser je pense que le perso est moins mécanique que ce qu'on pouvait le penser c'est bien pour les joueurs comme moi qui n'ont pas intérêt au niveau mécanique je pense que ce sera plus facile à jouer que Zoroark mais vous voyez le Pokémon est quand même ultra jouissif même avec du ping même avec tout ce que vous voulez honnêtement c'est très sympathique vous avez beaucoup de portée le Pokémon manque quand même un peu d'une grosse unite pour faire la différence parce que quand tu vas arriver en teamfight c'est le même problème que Lancerien encore que Lancerien ça va mais le problème avec Brazigali ça va être que si tu arrives en teamfight les adversaires vont mettre leur grosse unite leur grosse attaque et toi bah t'es juste Brazigali et tu continues de faire tes petites attaques donc ça va être bien sur la durée dans un teamfight et ça reste quand même assez fragile comme Pokémon Brazigali il a pas énormément d'attaques défensives donc bon va falloir quand même être prudent sur les agressions et bien gérer tous ces timings dans Gage mais vraiment le c'est vraiment jouissif comme gameplay